bonjour sacré féminin sacré masculin comment vas-tu avec cette chaleur j'espère qu'en pleine forme allez on y va je vais faire une guidance pour la polarité yin et la polarité yang avant je faisais des guidances pour l'homme de guidances pour la femme est en fait comme des femmes se retrouvent souvent dans la guidance de l'homme et on dit mais est ce que tu crois que c'est dérangeant si je me retrouve dans la guidance de l'homme et des hommes qui se retrouvent dans la guidance des femmes donc il ya beaucoup plus de femmes qui regardent en proportion alors ben moi ce qui m'intéresse sont les polarités en soi féminine et masculine l'équilibre entre les deux et du coup pour ça et bien j'aime bien parce que il ya l'oracle de l'intuition et je sais pas si tu vois mais ici il ya nos deux polarités yin et yang ici donc je l'ai pris et ce qui est intéressant c'est que ce sont les portes de l'intuition et là on a le petit oracle de l'intuition aussi donc les deux de vanessa mick zarek et brigitte barberan il ya elles ont toutes les deux un compte sur instagram voilà et tu as aussi le même même la même illustration avec comme il yin yang allez on y va l'oracle sacré donc mon oracle je vais être prête à ouvrir les précommandes j'ai fait mes petites vidéos de présentation donc suis bien sacré féminin pour pour les voir est tenu au courant c'est d'ici peu là il ne reste plus grand chose à faire pour sur la page de précommandes le grand jeu mademoiselle le normand une ancienne édition de 1970 je prends voilà pour la polarité yang et mon jeu toujours quand je mademoiselle le normand qui est j'ai beaucoup utilisé polarité yin et bien on commence par la polarité yang allons-y on va commencer par voir quel est le message aujourd'hui pour cette polarité la polarité yang donc c'est la polarité masculine c'est la stratégie l'analyse la conception de projets le passage à l'action dans la matière c'est le visible c'est le cerveau gauche et on verra l'autre qui est tout l'opposé après j'essaie de faire un peu plus court que d'habitude eh bien les aides pour cette polarité là il est sûr que elle a des aides donc si tu te sentais seul eh bien tu n'es pas toute seule ou tout seul puisque la polarité masculine peut être un homme ou une femme bien évidemment un peut être de genre donc de sexe pardon masculin ou de sexe féminin quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent donc quoi que vous entrepreniez on est bien dans le fait d'entreprendre quelque chose dans la création d'un projet la conception de quelque chose donc on te dit vas-y tu as de l'aide et peut-être que en fait tu trouves sur ta voix et que justement parce que tu te retrouves sur ta voix et que tu vas donc sur ta voix voie et tu vas pouvoir porter ta voix voie x et bien les aides sont là tu es peut-être sur la voix de ton âme on complète avec le petit oracle de l'intuition j'aime bien les utiliser tous les deux puisqu'ils ont le même graphisme alors ici les signes bas regarde je pense que le message est clair là non bénédiction on est sur le registre de la bénédiction l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voix voie tu vois tiens compte des synchronicités qui t'interpellent ce sont tes accès de réalisation je crois que le message est clair c'était donc ce que je te disais juste avant les questions d'être sur ta voix maintenant et donc regarde bien parce que tu es guidé sur ta voix combien de personnes cherchent leur voix je vois dans le coaching de vie au stade différence mais aussi dans les masterclass aussi dans la masterclass déploie tes ailes qui a lieu un vendredi par mois le dernier vendredi du mois vers 19h 19h15 tu reçois trois mails quand tu t'inscris tu as la possibilité juste de t'inscrire uniquement la masterclass là j'ai ouvert ça récemment ou de t'inscrire en abonnement pour avoir accès dans un abonnement mensuel pour avoir accès à mes formations sur le grand jeu de mademoiselle de normand donc ce jeu là et comme je suis prof de yoga ce jeu et bien aussi également avoir accès à mes cours de yogalates ensemble de yoga et pilates auxquels j'ai été formé et donc tu peux avoir accès justement ces deux formations plus leur bonus évidemment et je te laisse regarder sous la vidéo ou sur mon site internet sacré-féminin.com dans tout lien que tu trouveras sur les réseaux sociaux voilà j'ai fait ma petite pub il n'y a pas de raison après tout et donc tu vois il est question de signe là il est vraiment question de signe et je te disais que chaque personne je le vois cherche sa voie même dans les guidances personnelles c'est impressionnant là tout le monde moi j'ai l'impression qu'en fait tout le monde est sur sa voie en fait tout le monde cherche sa voie la voie de l'âme je crois que les âmes les âmes poussent poussent derrière chacune et chacun d'entre nous pour justement être sur notre voie c'est à dire la voie le ce le pourquoi nous nous sommes incarnés le normand dernier l'oracle sacré va nous dire quoi donc là tu vois est ce qu'on va avoir les signes du divin mais il ya aussi les aides alors si je sors la carte des aides alors là on verra bien donc c'est un jeu de 89 cartes au total bah tu vois l'intuition voilà il est question de l'intuition jamais de côté et on te dit que c'est un cadeau elle en prend les deux et elle t'apporte la paix bon je m'arrête là là et l'amour on va voilà la bonne on continue tu peux la voir les aides tu peux les avoir par un justement d'autres femmes aussi d'autres femmes ou d'autres hommes je pense que je sais pas comment on appelle la sororité pour les hommes voilà il ya quelque chose qui va s'accélérer il ya quelque chose qui attendu alors ça peut être un enfant ou pas un bien évidemment ou un désir une attente un désir voilà ah il ya une union quelque part voilà allez je te fais leur le paquet entier voilà il ya quelque chose qui était secret quelque chose qui n'allait pas dans une union quelque chose qui était caché en fait dans une union tu vois conflit dispute en fait les conflits les disputes sont dus à quelque chose qui n'est pas su voilà et peut-être que c'est en lien par rapport à l'argent aussi et donc si on voit les autres cartes 1 et bien c'est pour ça on a peut-être des personnes là qui attendent justement un engagement que ce soit pour une union un mariage un paxe ou quelque chose comme ça ou que ce soit justement un projet un bébé ça peut être une nouvelle entreprise ça peut être un désir de grossesse un désir d'enfant mais ça peut être un nouveau projet aussi également un projet de voyage ou de départ ou ou de mise en commun de vivre sous le même toit là on te dit que quelque chose à s'accélérer et de te relier il ya cette notion de reliance mais on voit que en fait il ya cette notion de ne pas oublier l'amour qui a entre deux êtres ici parce que cet amour apporte la paix que c'est un véritable cadeau voilà et on te dit d'écouter ton intuition tu as vu je te les fais dans l'autre sens voilà voilà pour la petite histoire qui peut être raconté avec les cartes et voilà pourquoi j'aime les cartes parce qu'elle nous raconte des histoires je continue j'ai décidé de prendre complètement à part c'est un jeu c'est deux jeux en un oracle sacré que je t'ai préparé et donc je prends à part les figures je m'en prie pour voir de quoi elles vont nous parler on va en prendre une une seule tu vois je n'oublie pas que je veux faire court mais précis c'est tout le challenge sur youtube voilà acquisition alors ça c'est une très belle figure géomantique c'est le gain c'est la croissance il ya vraiment de nouvelles opportunités ici qui arrivent pour donc le je dirais le printemps prochain ici 1 février mars mai vraiment pour le printemps prochain il y en si je prends les autres cartes déjà suis les signes ton intuition 1 on l'a vu les signes aussi on les avait ici avec la petite carte là je vais te le relire quand même l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie tiens compte des synchronicités qui t'interpellent ce sont des accès de réalisation et on n'oublie pas qu'on avait les aides ici quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent donc il ya quelque chose 1 on a le gain la croissance ici avec acquisitions on est sur une noix et quelque chose qui peut commencer en début d'année prochaine je dirais janvier février donc tu peux peut-être penser à ce que tu as envie de mettre en place maintenant que ce soit dans le domaine professionnel ou affectif et quoi qu'il arrive fait le avec amour et c'est l'amour qui va aider cet amour parce que souvent c'est l'ego qui prend le dessus l'ego le saboteur il est où l'amour et du coup on passe à côté de quelque chose ici c'est l'amour en te reliant à l'amour en laissant le petit personnage pas content derrière ça n'empêche pas de comprendre pourquoi il est pas content ce petit saboteur le petit ego et bien te reliant à l'amour la paix est là voilà un véritable cadeau et c'est vrai que quand on vivre l'amour on est aussi dans cette paix dans cette joie et on est plus en connexion avec notre intuition aussi avec la voix de notre âme puisqu'il était question de ça je continue avec le grand jeu le normand pour la polarité yang voilà là je vais faire un petit peu différemment je vais faire un tirage à cinq cartes je vais pas détailler autant que d'habitude je vais le faire comme si je le regardais pour moi dans ma tête mais tout en te parlant mais avec moins de détails que d'habitude parce que je n'aurais pas le temps ok là ce qui est intéressant c'est que on a notre polarité yang alors où elle est un homme où elle pense très forcément un homme un amoureux le roi de coeur c'est vraiment un homme de coeur c'est un homme d'un certain âge et un homme d'âge mûr on dira comme ça et cet homme a une belle expérience cet homme a de la sagesse on voit qu'on a lié à l'horloge il ya le temps ici donc c'est vraiment avec l'expérience qu'il a acquis cette connaissance ce savoir il est en introspection ici et puis il ya la la carte du monde ici donc il ya vraiment cette expérience qui est qui est là donc c'est avec le temps ça invite à la patience aussi ainsi avec le temps et avec la persévérance que on arrive à ce qui est important pour nous le roi de coeur très clairement voilà mais vraiment relié c'est quelqu'un au coeur à la bienveillance à la spiritualité c'est un homme spirituel ici donc ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un que tu as dans ton coeur ici je m'inquiète pas pour la polarité yang ici on arrive à l'est nous sommes à la fin de l'oeuvre noire donc les difficultés elles arrivent ce qui était le plus dur arrive à sa fin il est après l'oeuvre noire c'est l'oeuvre blanc le noir donne naissance aux couleurs les couleurs donne naissance on voit qu'il y avait des difficultés par peut-être en allant en étant allé trop vite en trop vite en ayant peut-être un peu trop confiance et en ayant peut-être pas suffisamment réfléchi ou analyser la situation avec peut-être un peu trop de précipitation d'audace et d'ambition ça empêche pas de continuer d'en avoir mais il faut que les choses soient bien préparées voilà donc ici là il ya une belle avancée il ya une belle transformation ouais faudra faire attention à bien rester discret sur un projet sur une relation parce qu'on a quelqu'un qui cherche qui veut fouiller qui veut savoir qui est très curieux curieuse ici c'est une femme la reine des voleurs on a quelqu'un de très curieux mais je pense que ça va aller je vais vérifier on avait parmi nos figures géomantique acquisition ça c'était bon il y en a une autre je vais regarder pour toi ce que où est ce que je les ai mis non à ce fond là je cherche excuse moi oui elles sont ici hop je vais les récupérer parce que j'en profite tu vois et si tu as le grand jeune mademoiselle le normand et bien regarde tu peux avoir en plus les figures géomantique et avoir des informations dessus par exemple on a conjonction conjonction je sais que c'est une figure voilà qui est positive ici sur la reine des voleurs et on a quelque chose qui voilà elle est là mais on va te demander il ya un obstacle de dépasser cet obstacle parce que en le dépassant justement il ya une belle transformation qui se fait et il ya une union qui se fait un c'est l'union la fécondité c'est très intéressant parce que alors c'est pas ici qu'elle est à cinq cartes moi je vais la mettre là pardon j'aurais pu mais c'est ici qu'elle va hop on a tu verras qu'il est question de deux personnes qui sont vraiment fait l'une pour l'autre deux personnes qui sont faites pour avancer on voit que là on est dans le domaine du coeur ça pourrait très bien dans le domaine professionnel mais avec roi de coeur dame de coeur on a un couple là très clairement on a un couple on a un duo voilà et il ya peut-être eu justement ouais par le passé un là on a une femme qui paraît et spirituel qui est dans l'énergie du féminin sacré d'ailleurs complètement aussi donc ça peut être la vierge marie par exemple et bien d'autres ça peut être marie madeleine il y en a qui j'entends marie madeleine battant si c'est marie madeleine voyons voir est ce que je peux retrouver l'oracle de marie madeleine dans mes petits tiroirs voyons voir désolé pour le bruit mais je si je peux savent trouver où je l'ai mis ce serait super puisqu'il m'appelle oui je l'ai alléluia super allez on va le prendre justement ça c'est de iris oracle toujours sur et si bon ben la source bon il y en a trois ici les questions de conciliation tout est unité la dualité les divisions ne sont qu'apparentes donc là on a déjà vraiment un voilà on a deux personnes qui sont liées de personnes hautement spirituel ou spirituel enfin ça il n'y a pas de doute avec une grande sagesse et que l'expérience d'une femme qui est douce qui est vraiment généreuse et on parle de paix et de félicité ici voilà on voit que entre les deux il ya eu ces soucis là il ya quelque chose qui s'est passé des fois on a envie d'aller trop vite il ya peut-être si on a la reine des voleurs il ya peut-être quelqu'un qui voilà qu'a essayé justement de camille et bâtons dans les roues pour les emmener sur une certaine voie et là cette personne elle a pu jouer cette personne moi je pense qu'on a une personne qui était qu'avait trop confiance en elle ça n'a pas marché son plan une personne qui est trop confiance en elle l'acqu'un qu'essayer de savoir des choses et d'utiliser ces choses justement pour se mettre entre le couple aussi là c'est le fait d'avoir essayé de d'utiliser les faiblesses de du couple aussi pour les diviser dans une dispute là on a deux femmes qui se disputent mais ça n'a pas fonctionné ça n'a pas marché voilà pourquoi parce qu'il ya une belle unité entre les deux voilà encore l'intuition voie intérieure donc vraiment écoute ton intuition aujourd'hui les questions que d'intuition donc je fais un petit coucou à vanessa mikzarek qui a co-créé l'école de coaching et intuition avec gilles guillon dans laquelle j'ai été formé en tant que coach de vie voilà coach certifié en développement personnel par les rêves et les ressentis votre intuition vous parle écoutez la par les rêves et les ressentis votre intuition vous parle écoutez la moi du coup je peux te dire que je vais bien l'écouter là avec tous les signes qu'on a il ya les questions d'évolution en sans évolution cette expérience de vie est un apprentissage tirés en l'enseignement elle est là là ici là cette expérience de ville chose qu'à séparer les deux mais on demande aux deux de se reconnecter à l'amour l'amour qui en n'est profond un roi de coeur d'âme de coeur ils vont ensemble c'est de l'un et puis c'est ils sont d'une pureté d'âme il ya de la cc c'est fou d'ailleurs pureté d'homme dame le blanc la lumière oeuvre au blanc juste après ça il arrive à la fin de ce qui était compliqué malgré le fait qu'on a toujours quelqu'un qui va vouloir mettre le bazar mais finalement ils peuvent passer au dessus et on a vu que conjonction il est question de quelque chose qui est positif qui qui va vraiment je vais je vais déposer mes cartes qui va les élever en fait donc conjonction il est question on regarde d'union de fécondité entre juin et août période entre juin et août c'est en demande de ici on te demande si cette guidance te parle c'est une guide en général bien évidemment fait preuve de discernement et en tout cas on demande à ce couple là de bas de s'unir en fait de s'unir profondément fécondité ça peut être une nouvelle naissance bien évidemment mais je dirais que moi je vois un nouveau duo un justement un couple qui renaît qui renaît de ses cendres voilà mais on a l'impression que rien ne pouvait les atteindre allez je vais recouvrir une dernière fois et puis je vais passer la polarité sinon je vais faire deux vidéos je pense on va faire ça on va faire deux vidéos parce que là alors on a bien il est bien question d'une femme en fait c'est une femme qui est seule ici voilà au centre qui face à son amoureux donc on peut la retrouver ici a perdu peut-être son amoureux aussi ça peut être aussi là isis a perdu osiris osiris il est mort donc il ya une profonde solitude profonde perte ça peut être effectivement aussi une personne qui est veuve ici un également mais les deux sont toujours liés quoi qu'il arrive voilà on voit qu'il ya un populus il ya une belle protection aussi populus c'est le peuple et c'est vraiment une figure géomatique que j'aime que j'aime beaucoup elle est reliée au mois de juillet et au mois de décembre et populus c'est une belle avancée populus il ya de l'innovation aussi il ya quelque chose qui est vraiment intéressant ici il ya des avancées un changement également dans l'oracle sacré je te mettrai plus d'informations sur les figures géomantiques justement en pdf je disais qu'il y aurait avec ce jeu qui est composé de 89 cartes au total un pdf parce que je voulais mettre les informations sur des petites cartes mais j'ai peur que ça passe pas on verra avec mon imprimeur si c'est possible dans tous les cas il y aura à disposition un pdf imprimable voilà qu'est ce que je te disais nous avons un diodame ici ici pardon 1 2 3 hop là et on voit bien que effectivement ils sont séparés là ces deux-là étaient séparés se sont retrouvés séparés un éloigné l'un de l'autre et une grosse chagrin de tristesse et puis alors ça peut être physiquement ou pas ça peut être on avait vu tout à l'heure il pouvait y avoir une mésentente il ya une incompréhension la question d'aller vers quelque chose de nouveau avec la lettre à codification 1 et c'est l'unité on l'a vu un unité parce que j'ai vu l'unité on l'avait ici avec cette carte là la source conciliation tout est unité la dualité et les divisions ne sont qu'apparentes ça c'est très important les la dualité les divisions ne sont qu'apparentes donc dans ce couple là ce n'était qu'apparent c'est peut-être un petit rappel qu'on est en train de leur dire ici ici il ya une grande réflexion sur chemin à suivre on voit qu'il ya des joies il ya des plaisirs voilà mais c'est profiter du moment présent profiter de l'instant présent mais a peut-être à réfléchir pour la suite en fait il ya peut-être pour il ya un nouveau commencement ici un demain il ya un nouveau commencement ici on disait entre entre maintenant et et décembre un populus ici voilà populus juillet décembre et puis on a cette carte de la tristesse que j'ai voulu adoucir aussi avec non c'est pas tristesse et laetitia je te montre quand même la tristesse voilà j'ai voulu des petites gouttes d'eau très très sobre très douce donc c'est laetitia laetitia c'est la joie voilà malgré la perte on a laetitia sur ici notre dame de pique notre dame seule ou veuve ou les deux et là il est question de retrouver sa joie au printemps prochain pareil mars avril mais donc on a quelque chose qui est bon il ya quelque chose qui est fait quand il ya quelque chose on parle d'union d'unité union ici avec un populus mais aussi ici avec le a donc il ya une séparation de deux personnes regarde entre les deux qui sont pourtant bien fait l'une pour l'autre et on leur dit de ne pas regarder les apparences parce qu'en fait on te dit que les divisions ne sont qu'apparentes en fait il m'en manque une et ben voilà voilà sur notre dame de coeur ici et bien on a quoi on a notre huit de trèfle et ça c'est vraiment un autre alchimie je te rappelle qu'on avait un alchimiste qui se retrouve ici et on a un autre là donc ils sont bien bien en pleine en pleine étape alchimiste alchimique notre notre couple ici qu'on retrouve ici voilà je rappelle qu'on est dans la avec la polarité yang qui se sent seul mais on lui dit qu'en fait ils sont bien fait l'un pour l'autre je disais tout à l'heure parce qu'on avait roi de coeur reine de coeur c'était pas un roi de coeur et une dame de pique tu vois et là le petit sujet nous dit très clairement que il y a union il y aura union et il y aura association là c'est juste que quelque chose là c'est un péché d'orgueil en fait avec cette carte là tu vois avec failleton qui qui a tenu les reines et puis d'un d'un char qui est très trop rapide pour lui mais vous il n'en avait pas la maîtrise de ce char il voulait absolument le prendre et il est tombé dans le ravin en fait il est mort parce qu'il a été piqué par un scorpion voilà donc peut-être qu'en scorpion dernier puisque là on est dans le passé il s'est peut-être passé quelque chose aussi quand on dernier c'est à dire l'année dernière en fin octobre mois de novembre aussi mais moi j'ai l'impression que c'est j'ai pas l'impression quand on a quelque chose qui les sépare entre les deux et il y avait peut-être quelqu'un qui a eu un petit peu trop confiance et puis et qui a essayé de mettre la mise des années entre les deux ou en tout cas qui les a éloignés séparés mais je sens pas de séparation entre ces deux là mais j'ai l'impression que c'est vu leur qualité de coeur après c'est pas impossible vu leur qualité de coeur leur qualité de coeur j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a en cette reine des voleurs qui a cherché avec beaucoup d'indiscrétions de mensonges aussi de choses cachées là à mettre le bazar mais bon avec conjonction ici on s'inquiète pas il ya une croissance il ya des possibilités nouvelles opportunités donc les choses avons avancé une question de communiquer avec mercure on a le talisman de mercure donc un talisman dit bonne protection ce petit sujet nous parle d'une belle protection face à cette reine des voleurs alors peut-être qu'il était question aussi d'une situation également une situation vraiment pas bonne voilà qui a été fait pour manipuler les choses cachées ont été faites ça peut être la situation actuelle aussi également dans laquelle nous sommes en ce moment aussi il a pu séparer les deux bien évidemment mais on a devait donc v moi c'est l'évée de la victoire de la voilà de la voix porter sa voix haut et fort je parlais de la voix donc il ya beaucoup la voix la victoire aussi le visuel aussi de cette notion de se voir aussi voilà mais de voir en soi écoute j'espère que cette petite guidance elle te plaira et on se retrouve dans la dans une autre vidéo pour la polarité yin merci à toi